Vous en allez à votre retraite? Bien oui. Ça me fait de la peine, mais par contre, je suis très contente de vous. Comme quatre autres collègues de la Clinique Saint-Louis, dont sa conjointe Andrée Vachon, René Therrien prend sa retraite d'ici la fin de l'année. Je commence ma 44e année, puis c'est le temps d'accrocher le stéloscope. J'aurais préféré laisser ma clientèle à un autre médecin. Ça me chagrine beaucoup de finir ma pratique en disant à mes patients que je n'ai pas de relève. Ça crée une insécurité pour nous d'abord, parce qu'il y a des patients fragiles qui vont... qui seront morts sans suivi. Il y en a beaucoup qui pleurent. C'est très difficile. Psychologiquement, c'est pas facile. Un départ déchirant, ces cinq médecins laisseront plus de 9000 patients orphelins à la Clinique Saint-Louis. On avait 44 000 qu'on suivait. Là, ça va faire à peu près 20 % de nos patients qui n'auront plus de médecins. Et la Clinique Saint-Louis n'est pas la seule dans cette situation. Dans la Capitale-Nationale, le nombre de patients en attente pour avoir accès à un médecin de famille a plus que doublé en trois ans. En 2018, la Capitale comptait 41 870 patients en attente d'un médecin de famille. Trois ans plus tard, ils sont 87 179. Moi, je leur dis, bien, vous irez consulter à notre centre-rendez-vous. Alors, les grands perdants, à mon avis, ça va être la clientèle d'urgence mineure qui, là, se bute à un centre-rendez-vous qui va être plein de patients qu'on voit d'habitude dans nos bureaux. La directrice de la Clinique s'inquiète. On a cinq qui partent prochainement, là. C'est la catastrophe. Il va falloir changer notre système organisationnel actuel pour être capable de prendre en charge qu'actuellement sur les guichets. Il va falloir travailler en équipe. 84 médecins ont quitté la pratique dans la Capitale dans les trois dernières années. 107 médecins ont été recrutés. Mais le territoire est grand et les besoins de la population vieillissante augmentent. Ça ici, c'est la prescription scuse pour deux ans. C'est une personne tellement fiable avec ses patients. Alors, je suis infiniment perplexe quant à l'avenir. Pour l'instant, l'heure est au remerciement. Certains de ses patients sont devenus plus que des patients en 40 ans de pratique. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.